Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous raconter des contes québécois. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que le Centre Marius Barbeau, pour lequel je raconte ces contes aujourd'hui, est situé en territoire autochtone non cédé, gardé par les Kanyan Kehaaga, et que Tiochiake, Montréal, a toujours été un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. Il est important de reconnaître les conséquences continues du colonialisme et, dans une démarche de réparation, s'éduquer sur l'histoire des territoires, ainsi que de soutenir les nombreuses communautés autochtones que nous côtoyons aujourd'hui. Ces capsules vidéo sont le résultat d'une appréciation culturelle et ont été publiées dans un esprit de partage. C'est pourquoi j'aimerais aussi que vous sachiez que je suis ouverte à toutes les critiques qui pourraient m'aider à mieux raconter un conte de votre culture. Sans plus attendre, laissez-moi vous raconter Tijan et la fontaine des dragons, un conte de la Mauricie. Ça commence ainsi. Il était une fois, il y avait un roi avec un grand royaume, rempli d'animaux, de terres et de sujets. Ce roi avait aussi trois fils. Le plus vieux, il s'appelait Joseph. Le cadet, Pierre, et le plus jeune, Tijan. Les deux plus vieux, Joseph et Pierre, faisaient la grosse vie. Il était bien habillé puis on les recevait toujours très bien. Tijan, lui, était un petit peu plus simple et parfois on le prenait de haut à cause de ça. Après tout, il s'habillait mal, puis il était souvent sale à cause des travaux manuels qu'il faisait. Il avait tout de même un grand cœur d'or. Toujours est-il qu'un jour, le roi annonça à ses garçons que sa vue s'était vraiment détériorée. Il voyait vraiment moins bien. Puis ces garçons y ont convoqué tous les spécialistes du royaume, mais aucun n'a pu soigner le roi. Et donc, le roi décida de leur donner une quête. « Si vous vouliez, vous iriez chercher de l'eau miraculeuse à la fontaine des dragons, mais c'est bien difficile. » « Ah ben, on est capable, papa, on est capable, on va le faire, » ces garçons lui répondent. Ça fait que Joseph, c'est le premier à y aller. Il a-t-elle deux chevaux, un très beau carrosse, s'habille bien propre, bien beau. Puis, il part. Son père lui avait expliqué. « Tu vas passer sur un pont d'argent suspendu de quatre chaînes d'or. Tu vas marcher trois jours et trois nuits. Puis, après ça, tu vas passer sur un pont d'or suspendu de chaînes d'argent. Puis, après un autre trois jours et trois nuits, tu passeras sur un pont de diamant suspendu par des chaînes d'or et d'argent. » Ça fait que Joseph, il se met en route, puis juste après avoir passé le premier pont, celui d'argent suspendu par des chaînes d'or, bien, il s'arrête. Il prend le temps de dormir un petit peu, de faire manger ses chevaux, puis de les faire reposer. Il est juste sur le bord d'un petit ruisseau. Il fait boire ses chevaux, puis, à ce moment-là, il est comme l'as. Il ne veut plus continuer. Ça fait qu'il remplit un petit flacon de l'eau du ruisseau, puis il retourne de bord, puis il va voir son père. « Tiens, papa, j'ai été à la fontaine des dragons de te chercher de l'eau, là. Tu vas te laver les yeux avec ça, puis tu vas voir plus clair. » Ça fait que le roi, il se met à se laver les yeux avec ça, puis, bien, après un moment, après plusieurs jours, il voit bien que ça ne fonctionne pas. « Écoute donc, tu m'as trompé. Tu vas me dire la vérité. Il faut vraiment que tu me dises la vérité. » Puis, au début, bien, Joseph, il se défend parce qu'il ne veut pas perdre la face devant son père. Mais, au final, il lui répond sincèrement. « Écoute, ça faisait déjà trois jours et trois nuits que je marchais, puis je prenais juste le temps de manger un petit peu, dormir un petit peu, puis quand je suis arrivée à côté du beau ruisseau, je me suis dit, « Mon père, il a assez la foi. Il est capable de guérir ses yeux avec ça. » Ça fait que le roi, un peu fâché, lui réplique, « Bien, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut de l'eau de la fontaine des dragons. » Pierre, le cadet, « Tu vas y aller, toi, à la fontaine des dragons, me chercher de l'eau miraculeuse pour guérir mes yeux. » Ça fait que Pierre, ça ne lui dérange pas vraiment d'aller chercher cette eau-là. Il promet à son père qu'il va se rendre. Il s'habille bien comme il faut, avec ses plus beaux habits. Il prend le plus beau carrosse et les plus beaux chevaux. Puis, il se met en route. Il passe sur le pont d'argent suspendu de quatre chaînes d'or. Il marche trois jours et trois nuits, puis passe le pont d'or suspendu avec des chaînes d'argent. Il s'arrête juste après. Il se dit, « Je vais me reposer un peu. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose. » Puis, après avoir mangé un petit peu, avoir bu de l'eau, puis s'être occupé de ses chevaux, bien, lui aussi, il est un peu tanné, comme son grand frère un peu plus tôt. Fait qu'il se dit, « Tiens, je suis rendu assez loin. Moi, je me retourne de bord. Je ne me rends pas là-bas. Ça n'a pas de bon sens. Je ne vais jamais être capable de me rendre. C'est bien trop long. » Ça fait qu'il se revire de bord, puis il rebrousse le chemin. Puis, après avoir passé sur les mêmes ponts d'argent, celui d'or suspendu à des chaînes d'argent, et celui d'argent suspendu à des chaînes d'or, il arrive au château. « Tiens, papa, c'en est ça de l'eau de la fontaine des dragons qu'il lui dit en lui donnant le flacon. Tu vas te laver les yeux avec ça, puis tu vas voir. Tu vas voir vraiment plus clair. » Lui aussi, c'était un menteur. Ça fait que, bien, son père, il lui laisse le bénéfice du doute parce qu'il était quand même parti plus longtemps que son frère. Il se dit, « Il doit s'être rendu. » Ça fait qu'il se lave les yeux avec l'eau que son fils lui a rapportée. Mais après huit jours, il s'exclame, « Je ne vois pas plus clair que je voyais avant. Tu m'as trompé. » Pierre lui répond, « Ah, c'est vrai, mon père, je t'ai trompé. Je ne me suis pas rendu à la fontaine des dragons. J'ai trouvé ça trop loin. Je suis reviré de bord. » Petit Jean, lui, lui aussi voulait y aller. Il voulait faire honneur à son père. Bien, ça fait qu'en entendant ça, les deux frères de Tijan, ils s'exclament, « Laissez-le pas y aller. Nous autres, on n'a pas été capables. Laissez-le pas y aller. » Mais Tijan, il tient mordicus. Fait que lui, il dit, « Je suis capable d'y aller. Puis j'y vais. » Son père l'habille des plus beaux vêtements. Puis il donne le plus beau carrosse. Puis Tijan se met en chemin. Toujours qu'il part. Puis il marche. Marche. Puis il marche encore. Il passe premièrement sur le pont d'argent, suspendu de chaînes d'or. Il marche trois jours et trois nuits. Puis il arrive sur le pont d'or, suspendu par des chaînes d'argent. Puis il recommence encore à marcher trois jours et trois nuits. Il prenait juste le temps de manger un petit peu, de boire un petit peu, puis de s'occuper de ses chevaux. Et finalement, il arrive sur le grand pont de diamant, suspendu par des chaînes d'or et d'argent. C'était magnifique. Puis en plus, de là, il pouvait voir le château qui abritait la fontaine des dragons. Après avoir traversé le pont de diamant, ça n'a vraiment pas pris de temps à Tijan avant d'arriver au château des dragons. Il savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de temps pour aller chercher l'eau de la fontaine avant que les dragons ont remarqué qui étaient là. Ça fait que, bien, il se dépêche, puis il ramasse l'eau, il remplit sa fiole. Tout va bien. Comme les dragons n'ont pas l'air d'être en vue, il se dit « Ah, bien, j'ai un peu le temps, je vais explorer ». Il y a un bel escalier au-dessus duquel il y a écrit « Montez plus haut, vous verrez plus beau ». Il se dit « Ah, j'ai le temps, j'ai juste à être discret ». Ça fait qu'il monte, puis il monte, puis il voit des choses merveilleuses dans le château. C'est super beau. Ça fait que quand il arrive à un autre escalier qui dit « Montez plus haut, vous verrez plus beau », bien, il continue de monter jusqu'à se rendre au plus haut point du château. À ce point-là, il rentre dans une salle, puis il voit une belle princesse. Quand les deux se regardent, c'est le coup de foudre immédiat. Mais Tijan, il sait qu'il ne peut pas rester, parce que les dragons commencent à faire du bruit. Donc, il donne un baiser à sa bien-aimie, puis il part en courant, et les dragons le pourchassent. Mais il réussit à sortir du château juste avant de se faire attraper. Bien sûr, il laisse un bout de son manteau derrière, déchiré, mais au moins, il est sain et sauf. Ça fait qu'il reprend son chemin vers chez lui. Et donc, Carrebourg traverse le pont de Diamant une autre fois. Puis après trois jours et trois nuits, le pont d'or suspendu par des chaînes d'argent. Puis après un autre trois jours et trois nuits, le pont d'argent suspendu par des chaînes d'or. Quand il arrive à son château, il remet le flacon rempli d'eau de la fontaine des dragons à son père. Il lui dit « J'espère que ça va te guérir, papa ». Fait qu'il raconte son voyage à son père. Il lui dit tout comme ça s'est passé. Puis son père le croit. « C'est vrai, mon garçon. T'as raison. Toi, tu es franc. Tu ne m'as pas raconté de mensonges. Tu m'as dit la vérité. » Ça fait que son père lui fait confiance, puis il se lave les yeux avec l'eau de la fontaine des dragons. Ça n'a même pas pris trois jours, puis il voyait plus clair. Ah, il était content. Puis avec son acte de bravoure, bien, Tijan, lui, a remonté dans l'estime de tout le royaume. C'est sûr qu'il s'ennuie un petit peu de la douce princesse qu'il avait rencontrée, mais il ne pouvait pas retourner là-bas, là. C'était bien trop dangereux. Ça fait que le temps y passe, puis au bout de deux ou trois ans, la princesse qui était au château de la fontaine des dragons, elle envoie un message au roi. Elle dit « Si vous m'envoyez celui qui est venu chercher de l'eau à la fontaine des dragons, mon château va lui appartenir. On va se marier, puis il va être le maître de mes domaines, de mes animaux et de tout ce qui m'appartient. » Toujours est-il que Joseph, lui, c'est le premier qui avait fait le voyage, puis même s'il n'y avait pas été pour de près, bien, il décide de tasser un petit Jean de côté, puis dire « C'est moi qui vais y aller en premier. » Ça fait qu'il se présente à la princesse, puis elle lui dit « Bien, c'est pas toi qui es venu à la fontaine des dragons. Tu peux t'en retourner. C'est pas toi que je veux voir. » Ça fait qu'il revient au château, puis il dit à son père, le roi, « J'ai vraiment été mal reçu. » Puis c'est au deuxième frère de s'essayer, à Pierre. Il dit « Je vais y aller, moi, puis je vais faire mieux que toi. C'est moi qui vais la marier, la princesse. » Et encore une fois, il refuse que ce soit petit Jean qui y aille. Ça fait qu'il y va, puis une fois devant la princesse, il lui dit « Ah, c'est moi qui es venu chercher de l'eau il y a trois ans. » Puis elle le regarde, puis elle fait « Bien, non, c'est pas toi. Retourne-toi-en chez vous, ça va mal aller. » Ça fait que, bien, il l'écoute, puis il retourne chez eux. C'est là que petit Jean, il dit « Bien, écoutez, c'est parce que c'est moi qui ai été il y a trois ans chercher de l'eau de la fontaine des dragons. C'est moi qui vais y retourner. » Puis le roi, il est bien d'accord avec ça. Après tout, c'est le petit Jean qui l'a aidé à guérir. Ça fait que, il refait le périple. Il retourne voir s'adulciner. Après être passé sur le pont d'Argent, sur le pont d'Or et sur le pont de Diamant une nouvelle fois, Tijan y arrive au château de la fontaine des dragons. Puis là, il voit la belle princesse sur le balcon qui l'attend. Il montre retrouver la belle princesse, puis il s'embrasse. Au final, ils se sont mariés, puis ils ont vécu très longtemps et très heureux ensemble. Le second conte que je vais vous raconter est un conte d'Aza d'Harvey, un madeleineau d'origine. C'est donc un conte des îles de la Madeleine, un peu plus récent, qui s'appelle « Les nymphes du bois à fil ». Cinq heures venaient de sonner. Mon père m'avait envoyé dans le bois à fil pour chercher du bois de chauffage. Il s'agissait d'ongues sèches qu'aux îles on appelait des vernes. Chaque jour, je cassais des vernes en petits morceaux, les mettais dans un sac et les rapportais à la maison pour entretenir du feu de poêle pour la cuisson. On était à la fin de juillet, durant les canicules. Il faisait un temps superbe, même pas une brise légère pour alléger la chaleur suffocante et humide qui régnait. Ce jour-là, rendu au bois, je m'assis au milieu d'une touffe d'aulnes sèches et je me mis à rêver. D'un geste monotone, je cassais les vernes et je les mettais dans le sac. Je rêvais de voyages autour du monde et de croisières dans les îles du Pacifique. J'avais alors 14 ans, et à cet âge, tous les rêves sont permis. Je me voyais déjà à la tête d'une expédition, à la recherche de trésors perdus. Mais brusquement, je sortis de mes rêves en entendant la voix de mon père qui hurlait qu'il avait besoin du bois pour faire cuire le souper. Je ne me décourageais pas pour autant. Je pouvais toujours continuer mon rêve une prochaine fois. J'éprouvais une certaine satisfaction à l'idée que je demeurerais maître de mes rêves et que personne au monde ne pouvait m'enlever ce droit. C'est un peu mon monde à moi, un monde fantastique dans lequel je me plaisais beaucoup. Encore sous la tutelle d'un père un peu trop sévère, qui était parfois agacé de mes rêveries, j'avais besoin de ces moments de liberté, en esprit, qui me faisaient le plus grand bien. J'explorais à plusieurs reprises la Lune, bien avant que les astronautes s'y rendent. Mais jamais je n'aurais fait part de ces rêveries à mon père. Convaincu de l'avance qu'il ne m'aurait pas compris. Finalement, c'était la seule chose dont j'étais vraiment propriétaire. Mes rêves. J'étais donc libre de penser, de m'évader avec cette impression parfois d'être ailée. Ce soir-là, j'étais donc perdue dans mes rêves quand j'entendis une voix puissante qui venait de très loin. C'était celle de mon père qui hurlait « Hazard! » Je sursautais et mis brusquement faim à mes rêves enchanteurs. En hâte, je remplis mes sacs de bois secs, me levais précipitamment et me dirigeais vers la maison. Arrivé à l'orée du bois, je me retournais pour voir encore une fois le prix à vide-bon. Je fus intriguée de voir une brume semi-opaque qui s'élevait à deux ou trois pieds au-dessus du marécage. Ce n'était pas ce genre de brume épaisse et fixe, mais plutôt une brume clairsemée prenant l'allure des marionnettes que l'on voit parfois dans le ciel. Je m'arrêtais pour regarder ces langues brumeuses qui prenaient maintenant des formes humaines et s'approchaient de moi. Plus surpris que craintif, je déposais mes deux sacs par terre et m'assied dessus. J'étais toute excitée. Je fixais les formes intensément, souhaitant que l'une d'elles me parle. Par intervalle, mon père hurlait toujours, mais moi, j'étais trop absorbée par ce que je voyais et je ne l'entendais plus. C'était des gracieuses formes féminines et elles approchaient toujours. Malgré la brume qui l'enveloppait, le préavilebon me paraissait maintenant ensoleillé et enjolivé de fleurs aux mille couleurs. Rendus à quelques pas de moi, leur visage se découpèrent, plus beau et plus gracieux que j'aurais pu les imaginer. J'étais épouvantée et heureux à la fois, assis là sur mes sacs de bois, fascinée à la vue de si belles créatures et comme hypnotisée. Je restais là, à l'orée du bois, sans bouger. Soudain, l'une d'elles se détacha du groupe pour s'approcher de moi. Son sourire laissait avoir de belles dents blanches. La voix de mon père s'estompait au loin pour faire de la place à celle plus douce de cet être mystérieux. « Que fais-tu là, petit gars? » dit-elle dans un français impeccable. « Moi? » dis-je. « Rien. Je vous regardais. Vous êtes si belles. Qui c'est que vous êtes au juste? » « Nous sommes les nymphes du bois à fil. » « Mais... » repris-je. « C'est quoi ça, des nymphes? » « Peut-être voulais-je trop en savoir. » Elle ne répondit rien, puis disparut avec ses compagnes. Ma joie se transforma en une profonde tristesse. Déçue que j'étais de les voir partir si vite. De nouveau, la voix de mon père mit un terme à ma rêverie. Je l'entendis qui hurlait toujours. « Hazard! » La tête basse, je repris le chemin du retour. Arrivé à la maison, mon père me demanda. « Qu'est-ce que tu faisais assis sur tes deux sacs au bord du bois? » « Qu'est-ce que tu regardais vers le préavis le bon? » Je restais muet. Pour rien au monde, je ne voulais qu'il intervienne dans mes rêves. Ces nymphes du bois à fil, je voulais être les seuls à me les rappeler. Si vous aimeriez entendre plus de contes comme celui-ci, venez nous visiter les 19, 20 et 21 juillet pour une exposition éphémère gratuite durant laquelle je raconterai plus de contes de plusieurs cultures différentes. Soyez à l'affût pour nos prochaines vidéos!